Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Voilà ta mère Et dès cet instant, le disciple l'a pris et l'emmena vivre chez lui Ainsi à présent, Jésus savait que tout avait été accompli Et afin que l'Écriture se réalise, il dit J'ai soif Il y avait là un vase, plein de vinaigre Alors une éponge fut trempée dans ce vinaigre, fixée à une branche d'isope Et portée jusqu'à ses lèvres Jésus but le vinaigre Tout est accompli Puis il baissa la tête Et rendit l'âme Les autorités juives demandèrent à Pilate l'autorisation pour qu'on brise les jambes de ceux qui avaient été crucifiés Et qu'on descende leur corps des croix Ils firent cette requête car c'était un vendredi Et ils ne voulaient pas que les corps restent sur la croix pendant le sabbat D'autant que ce sabbat-là était particulièrement important Alors les soldats vinrent et brisèrent les jambes du premier supplicié Puis celle du second des deux hommes qui avaient été crucifiés avec Jésus Puis vint le tour de Jésus Ils virent qu'il était déjà mort Et ne lui brisèrent pas les jambes Cependant un des soldats lui perça le flanc avec une lance Et du sang et de l'eau en sortirent aussitôt Ce passage de l'évangile de Jean Que nous lisons aujourd'hui Me touche particulièrement malgré son contexte tragique Puisqu'il s'agit des derniers instants d'avis de Jésus Ou crucifié, il va donner sa vie pour chacun d'entre nous Mettant et vivant dans sa chair cette parole qu'il nous a laissé Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour Que de lui donner sa vie pour ceux qu'on aime Mais Jésus va aller encore plus loin que cela Dans ce don de son amour Il va nous donner sa mère Par ces mots tout simples Voici ta mère, voici ton fils Jésus vient nous mettre dans les bras de Marie Nous combler au-delà de ce que l'on pouvait attendre De cette tendresse maternelle et discrète qu'est Marie Nous étions orphelins par la mort de Jésus Mais grâce à ce don ultime de Jésus en nous donnant sa mère Et bien il nous remet au cœur d'un chemin d'espérance De tendresse maternelle Aussi Marie maintenant parle ce don de Jésus Et proche de chacun d'entre nous Aussi quand ce cri de Jésus J'ai soif Et bien il contient tous les Cris De tous ceux qui ont soif d'amour fraternel D'amour maternel De compassion, de dignité Pour que Marie les aide à trouver Des frères et sœurs qui vont pouvoir Les soutenir, les accompagner Les permettre de continuer leur chemin Marie, celle qui nous ouvre le chemin vers Jésus Qui nous mène vers son Fils Mais cette parole elle s'adresse aussi à chacun d'entre nous Dans sa dernière encyclique Le pape François, tous frères Et bien nous invite aussi avec les mots de Jésus Voici ton frère A ouvrir notre cœur A changer notre regard Pour que nous puissions reconnaître et accueillir Tous ceux dont on va croiser le chemin Comme des frères et sœurs en humanité Ainsi la mort de Jésus Il pourra justement être ce qu'il a dit Aujourd'hui tout est accompli Par lui, avec lui Amen Abonnez vous Abonnez vous Sous-titrage ST' 501